Sous-titrage ST' 501 L'armature politique et l'armature militaire d'un pays sont le berceau où les mœurs et les lois et la langue et la religion même et la race et les arts peuvent se coucher pour grandir, disait Charles Péguy. Dans le livre de Cyrano de Bergerac d'Edner Rostand, je prends une citation. N'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et modeste, d'ailleurs, se dire, mon petit, soit satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Puis, s'il advient d'un peu triompher, par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César. Mis-à-vis de soi-même, en garder le mérite, bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'ait pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Nous vivons cette époque de profonde confusion, fruit du questionnement comme de l'instabilité des êtres. Mais pas seulement, car c'est aussi et surtout le résultat d'un conditionnement savamment pratiqué d'un système profondément antisocial. Notre peuple a perdu depuis fort longtemps le chemin de la sérénité, par une lente dégradation de l'attention qu'il portait à l'invisible, à la contemplation, la remise en question comme de l'humilité. Les vieilles civilisations, qui jadis consultaient les anciens, respectaient l'expérience, se remettaient en question, s'analysaient, alors que, comme le disait Régine Pernoud, « Notre geste familier, c'est l'index accusateur. Dénonçant toujours le mal chez l'autre, restons humbles. Leur geste à eux consistait à se frapper la poitrine. Pour nos péchés, Dieu nous châtie. » C'est ainsi que certains redécouvrent, par des pratiques venant de pays du tiers-monde, les enseignements qui, jadis, faisaient la richesse de notre pays, croyant en des nouveautés qui, somme toute, ne sont que des pratiques oubliées. C'est ainsi la méconnaissance, l'enseignement perdu, la destruction de l'histoire, la perte d'identité, font que les êtres cherchent des repères afin de comprendre et sortir de situations de plus en plus compliquées. Ce phénomène de désagrégation de nos repères est né à la fin du monde médiéval. Les abus de l'Église, inhérents à la faiblesse humaine, entraînèrent la réforme avec Calvin et Luther, brisant l'Occident chrétien, véritable Union européenne d'alors. La découverte des Amériques avec l'évolution du commerce inondèrent le vieux monde d'un afflux d'or. De ces déséquilibres, selon les travaux de Régine Pernoud comme de Marie-Madeleine Martin, naquit un changement dans le comportement humain de notre peuple, le changeant profondément, comme le détournant de l'essentiel de la vie, au profit d'un matérialisme superficiel. Le mercantilisme gangréna lentement la société. Louis XV observa avec effroi sur le peuple anglais en souffrance, attendant alors une libération française par un débarquement sur la Tamine. Paul Delperudia, dans son Louis XV, l'explique avec détail. Ces idées libérales du commerce conquirent petit à petit la société comme le pouvoir, mais sans pour cela le prendre. Louis XIV ne l'aurait jamais permis, mais Louis XV, par faiblesse, dans la deuxième partie de son règne, lui entr'ouvrit la porte, la Pompadour aidant. Molière le dépeint avec humour dans le bourgeois gentilhomme. Tant que la monarchie était en place, l'or ne pouvait prendre le pouvoir, car les privilèges représentaient un contre-pouvoir efficace. Cette rivalité vient du fond des âges. L'ancien régime avait cette alchimie efficace, tempérée par les us et coutumes, le sang de la noblesse qui, malgré quelquefois une pauvreté misérable, gardait dignité et supériorité sur l'argent. Les corps de métier géraient la vie professionnelle, comme tous les droits liés à leur état, avec biens meubles, immeubles et trésorerie. Ces organisations étaient parfaitement autonomes, comme imperméables à toute prétention libérale d'assoubissement ouvrier et n'auraient jamais accepté vendre de la camelote aux consommateurs. Et puis, les provinces, avec leur parlement et représentants élus, système bien plus efficace d'un pays règle épargné par les inutiles représentants politiques que nous vivons aujourd'hui. Le libéralisme arriva au pouvoir en France dans les valises des Lumières, avec aussi pour certains de l'or anglais dans les poches. L'opinion publique naissait, mais pas comme on l'imagine, mais à la solde d'une minorité affairiste décidée à prendre le pouvoir. Ces idées germèrent dans les salons parisiens, auprès d'une coterie oisive composée de nobles et d'ecclésiastiques, cherchant à occuper leur temps, à réfléchir, comment réussir à être plus heureux. L'heure était à l'Anglomanie. On avait oublié bien vite, faiblesse humaine, l'horrible persécution de nos frères irlandos-écossais, lors de la dernière guerre d'Estuart, contre la couronne usurpatrice du Hanovre sur l'île anglo-saxonne. Voltaire en révolte avec Louis XV avait rédigé un manifeste pour une libération contre les manières du régime libéral Whig, méprisé du peuple anglais. Après Culloden en 1746, d'innombrables gens furent suppliciés, les têtes accrochées aux portes des villes, comme à Manchester en ce XVIIIe siècle, préfigurant nos temps révolutionnaires. Lord Chalmonday, brûlant la lettre de Louis XV, s'écria Pour le Parlement, disait Paul Delperugia dans son Louis XV, il fallait d'abord libérer les Français de la dictature des Bourbons, d'esclaves qu'ils étaient sous Louis XV, ils devaient d'abord devenir des civilisés avant d'être admis comme égaux. La Révolution française germait-elle dans l'esprit des politiciens libéraux de Londres ? N'oublions pas que Louis XVI libéra l'Amérique en vivant son trésor, ce qui permit aux révolutionnaires de profiter de cette crise pour mener l'agitation. Cette victoire fut une immense revanche sur la défaite de Québec de Louis XV. Vaincre les Anglais sur terre et sur mer, cela n'était plus arrivé depuis fort longtemps. L'Angleterre découvrait en peu de temps une marine française reconstruite, la royale qui triomphait en Amérique à Chézapique, avec Degrasse, avec Charles-Henri d'Estaing, avec Suffren sur les mers du globe. Il était vital comme impératif pour Londres de détruire coûte que coûte la puissance de la monarchie française et les philosophes serviront de cinquième colonne pour cela. Il faut aussi se replonger sur le trafic de la farine et du blé pour mieux comprendre comment la déstabilisation du pouvoir royal fut organisée, alors que sa police, historiquement, ne servait essentiellement qu'à assurer au peuple l'arrivée des denrées alimentaires. Les travaux de Stéphane Lawrence Kaplan dans Le Pain, Le Peuple et le Roi, la bataille du libéralisme sous Louis XV, en sont d'un éclairant témoignage. Bref, le libéralisme triomphe sur les cendres de l'ancienne société et le monde du travail, après avoir goûté les horreurs de la guillotine et massacre en tout genre, se retrouvera sans plus aucune protection durant le terrible XIXe siècle. Loin des états dames de nos rois pour réprimer, le monde ouvrier connaîtra nombre massacres et fusillades des républiques jusqu'au XXe siècle. Il faut rappeler ici le travail incessant des catholiques sociaux-royalistes qui lutteront pour donner et redonner au monde du travail, comme aux familles, des structures protectrices afin d'être protégées du monde libéral sans pitié, issu de 1789. C'est un peu bref historiquement, et pour un nouveau venu, peut-être un peu excessif. Mais nos brochures comme nos vidéos sont là pour témoigner de nos recherches démontrant ces propos. Le système libéral, pour vivre, avait besoin de la destruction des familles. Et d'abord, patrimonialement, le Code civil a profondément agi dans cet esprit. Il suffit de relire la lettre de Napoléon à son frère Joseph en Italie. « Établissez le Code civil à Naples. Tout ce qui ne vous est pas attaché va se détruire alors en peu d'années. Et ce que vous voulez conserver se consolidera. Voilà le grand avantage du Code civil. Il faut établir le Code civil chez vous. Il consolide votre puissance puisque par lui, tout ce qui n'est pas fidéicomis tombe. Et qu'il ne reste plus de grandes maisons que celles que vous érigez en fief. C'est ce qui m'a fait prêcher un Code civil et m'a porté à rétablir. » Lettre du 5 juin 1806 de Napoléon I au roi Joseph. Antoine Murat, étudiant en droit en 1927, avait compris la catastrophe de cette législation du Code civil. La Tour du Pain les commentait ainsi en 1904. « L'idée qu'une famille pût perpétuer ses biens avec un domaine parut plein de danger pour la société. De là, une extrême mobilité des foyers ruraux, un morcellement à l'infini des petits domaines, un abandon des campagnes et finalement, un arrêt de la natalité. Effrayant pour tous ceux qui réfléchissent. » Dans Jalons de route. Le système né de la révolution de 1789, « Fruit des Lumières », comme des écrits de Rousseau appuyant l'individualisme, firent de notre peuple un univers d'individus éparpillés, nés enfants trouvés et mourants célibataires, disait Ernest Ronan. « Tout ce qui faisait l'univers communautaire a disparu. Solidité familiale unie, corps de métier autonome, provinces comme villes indépendantes, associations multiples et puissantes. » Les corps intermédiaires, protecteurs entre l'individu et l'État, doivent disparaître, pour ne plus avoir qu'une poussière d'êtres numérotés face à la toute puissance d'un gouvernement, devenu celui de groupe financier. Ce système vit de cette situation qu'il a créée et qu'il entretient afin d'asseoir son pouvoir comme son contrôle des citoyens, au sens grec. Certains diront que l'on exagère. Eh bien, un peu de réflexion permet mieux de le comprendre. Cette situation d'un prêt-à-penser entretenu par les médias, comme l'éducation nationale, permet la mise en place d'un monde orwellien, où les pays deviennent des hôtels dans un univers devenant une vaste entreprise, au service d'une caste de parvenus, dont les pires moments de l'histoire ne trouveraient aucune comparaison. On martèle sur les monuments des mots creux comme liberté, égalité, fraternité, afin de mieux asseoir un pouvoir, veut les dictatoriales, dont la série du clairvoyant et regretté Patrick McGowan, le prisonnier, montrait la réalité. C'est ainsi que l'on voit aujourd'hui un peuple déboussolé, qui mène dans les logiques les plus extrêmes et perdues, ou suit aveuglément les consignes que les médias dictent à longueur de journée, formatées par la messe du 20h. Alors que nos pères vivaient encore dans des cercles communautaires, et gardaient ce bon sens populaire qui fait gravement défaut aujourd'hui. Désormais, chacun y va de ses analyses, aussi ridicules que burlesques, quand elles ne sont pas affligeantes, avec un manque de connaissances certain. Le temps exige d'avoir un avis sur tout, et de parler de n'importe quoi pourvu que l'on s'exprime, au lieu d'un simple recul de bon sens. « Il y a beaucoup de gens dont la facilité de parler ne vient que de l'impuissance de se taire », disait Cyrano de Bergerac. Loin de se remettre en question, ce qui n'est plus de mode, on se permet de juger, vilipender, mais pas trop fort, car le temps est au laxisme mou. Ce temps est celui des grandes confusions, où la mode est de changer de religion parce que celle-ci n'est pas assez, ou trop, je ne sais, raturant ainsi des siècles de sacrifice, de libération, d'avance et de progrès. On se dit royaliste, mais on veut garder le choix du prince parce qu'il est, ou pas assez. Il y a des moments où on est là, de prendre sur soi les inquiétudes qu'ils n'ont pas, les indignations qu'ils n'ont pas, les justes haines qu'ils n'ont pas, et d'être seul ou quasi seul, pendant qu'il rigole à nous empoisonner la vie, disait Monterlot. On se dit contre les étrangers en arrangeant l'histoire, oubliant des pans entiers de celle-ci, comme le sacrifice de ceux qui crurent en nous, qui dorment pourtant sous nos pieds, d'un repos éternel pour notre liberté. N'oublions pas les enfants arabo-francs de Palestine lors des croisades, les supplétifs turcopoles des Templiers, les Indiens de Duplex et du Chevalier de Mont-Y, comme les Amérindiens d'Amérique française, au tirailleur sénégalais de 1914. Quelques-uns sont venus mourir ici. Je souffre des hommes qui m'indignent. Toujours Monterland dans le Cardinal d'Espagne. Le manque d'humilité, la méconnaissance et surtout le malaise social, entraînent de profondes plaies au sein de la communauté française. Une amie maghrébine me disait que les fractures étaient entretenues, afin que les communautés ne puissent pas se rencontrer. L'expérience montre qu'elle avait raison. Le roi incarne l'unité pour toutes les bonnes volontés qui désirent la grandeur de la francophonie, dans la justice et la charité. La monarchie n'est pas une idéologie. Elle n'a pas de recette préétablie ni de doctrine. Qu'importe ce que pensent des officines, le roi décidera ce qu'il estimera nécessaire de faire, en temps et en heure, accompagné de ses conseils. C'est une institution vivante, qui s'adapte afin de garantir les meilleures conditions de développement, au bonheur de son peuple. Elle stimule et protège les associations libres, comme les initiatives au service de tous. Il importe donc de trouver entre nous ce qui rassemble au lieu de chercher les détails qui peuvent nous séparer. C'est cela le chemin de la libération comme de l'intelligence. Ce que disait Paul Valéry pour notre peuple, la véritable tradition n'est pas de refaire ce que les autres ont fait, mais de trouver l'esprit qui a fait ces grandes choses et qui en ferait de tout autre en d'autres temps. Il est important de retrouver ce chemin empirique, fruit de siècles de stabilité, celui des élections partant de la base du village comme de la ville, de représentants connus par les citadins, sans un tâche politique particulière, mais enracinés dans leurs responsabilités familiales, locales, professionnelles, qu'importe leurs idées s'ils sont efficaces. Ils graviront les échelons jusqu'à la province, comme ils feront dans leur métier à travers les différentes sphères des corps d'État professionnels, et cela jusqu'au conseil du roi. L'être humain, comme son esprit d'indépendance, exige un maximum de liberté. Les grecs anciens avaient déjà pensé aux différents systèmes de politique possible. Partant d'une anarchie originelle, un minimum de contraintes devient salutaire afin de vivre en société. C'est le partage des droits et devoirs. Sachant que tout est perfectible et connaissant la nature humaine, la monarchie semble apporter à notre peuple, calquée sur ses particularités, cette alternative urgente. L'idéal n'existant pas, cette institution possède le minimum d'État nécessaire à l'épanouissement de notre peuple. C'est ce que l'empirisme nous dicte pour le bienfait d'une société équilibrée des trois pouvoirs. Ceci défini par Aristote, la démocratie dans la commune, l'aristocratie dans la province, avec le couronnement monarchique pour l'État. C'est la recette face aux enjeux contemporains que nous dicte l'Histoire par ceux qui nous ont précédés pour le bonheur de ceux à naître demain. C'est une grande ambition, une aventure, un défi ou une foi peut-être. C'est aussi notre capacité d'être la lumière qui guide les peuples, la volonté d'être fidèles aux promesses de notre baptême. C'est en suivant ce chemin que les libertés jaillissent telles des fleurs sur l'horizon de nos vies. Car comme l'Élysée de Montreustant, que je cite encore, « C'est la nuit qu'il est beau de croire en la lumière, notre jour viendra. » « C'est la nuit qu'il est beau de croire en la lumière, notre jour viendra. » C'est la nuit qu'il est beau de croire en la lumière. » C'est la nuit qu'il est beau de croire en la lumière. C'est la nuit qu'il est beau de croire en la lumière.